Ok, nous sommes dans la section réflexion et symétrie linéaire. Donc, réflexion, c'est la même chose comme si on regarde dans un miroir. Donc, voici les notes que vous devriez prendre dans votre cahier de notes. Un axe de symétrie divise une figure en deux parties congruentes. C'est un mot qui est important, congruente, vous devez vous souvenir ça, vous allez le rencontrer souvent. Ça veut aussi dire égal. Donc, si je divise les figures qu'on voit ici en deux parties égales, par exemple, je pourrais diviser le triangle ici, et si je le plie comme une feuille de papier, ça me donnerait deux parties égales. Je peux faire la même chose avec l'ovale, divisé en deux parties égales, comme ça, et, oups, ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, je devrais effacer ça. Donc, si je le divise en parties égales, il faudrait que je passe complètement au milieu, et ça fonctionnerait. Donc, je pourrais continuer avec chacune des figures et trouver des axes de symétrie, ou je divise en deux parties égales. Quelques petites notes, lorsque l'on fait un axe de symétrie, chaque côté de l'axe, chaque point, donc si je dessine un point, par exemple, ici, je vais trouver un autre point de l'autre côté, et si je dessine mon axe de symétrie, donc la distance entre l'axe de symétrie et un point devrait être la même de chaque côté. Donc, on peut mesurer ceci avec une règle, et ça devrait être la même distance. Donc, les deux points sont à la même distance, ou un autre mot important que vous allez rencontrer, c'est le mot équidistant, donc qui veut dire distance égale. Et dernière chose, un axe de symétrie se nomme également un axe de réflexion, donc c'est la même chose. La symétrie et la réflexion, c'est deux choses qui sont égales. Donc, ne pas oublier ces différents termes-là. OK, premier exemple, on vous demande de désigner, donc ça veut dire d'identifier ou de dessiner les axes de symétrie dans le dallage. Donc, le dallage, c'est parce qu'on a des petits points, on appelle ça un dallage. Le petit truc, c'est penser que si ce serait une feuille de papier et qu'on veut plier l'image en deux parties égales, on pourrait aussi utiliser un miroir. Donc, dans ce cas ici, si on fait ce dessin-là, on va trouver différents axes de symétrie ou axes de réflexion. Donc, la première image, on a seulement une, tandis que notre cube, il y en a plusieurs, dépendamment comment on fait notre axe de symétrie. Donc, vertical, horizontal et deux obliques sont nos axes de symétrie. Donc, il faut essayer de regarder nos dessins et de trouver ces axes de symétrie. Vous avez un numéro similaire, le numéro 4, que vous pouvez déjà pratiquer. Ceci, essayez de trouver les différents axes de symétrie. Dans l'exemple 2 ici, on doit trouver les triangles qui sont reliés aux triangles rouges par un axe de réflexion. et on vous demande de décrire la position de chaque axe de symétrie. Donc, ceci, c'est de donner une phrase, en fin de compte, qui va donner plus de détails. Donc, la première chose, si on commence à regarder, par exemple, les différents triangles, on va commencer à regarder le rouge avec le A et essayer de trouver à quel endroit on aurait une ligne entre les deux qui représenterait notre miroir ou notre axe de réflexion. Une des choses qu'on peut faire, pour nous aider à mieux voir, on peut essayer de cacher, en fin de compte, tous nos autres dessins pour seulement se concentrer à regarder les deux triangles qui nous intéressent. Donc, ceci peut être une technique à utiliser. Et ensuite, on essaie de trouver à quel endroit on va devoir dessiner notre axe de symétrie. et on procède ainsi en fin de compte pour les suivants. Donc, si j'irais avec le B pour la suite et j'essaierais de trouver où se trouve le prochain axe de symétrie qui est mon image miroir. Et je continue comme ça en allant avec le parti C le suivant et etc. Donc ici, si on regarde justement notre triangle rouge et le C, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un axe de symétrie? Eh bien, il n'y en a pas. Donc, en fin de compte, l'axe de symétrie pour C n'existe pas. Donc, C n'est pas un triangle qui est relié au tiré en rouge. Donc, ils ne sont pas reliés ensemble. Le résultat qu'on devrait avoir finalement, c'est quelque chose comme on voit en bas de l'écran. Donc, on devrait trouver un axe de symétrie à la ligne verte. la ligne rouge et la ligne bleue. Donc, ceci veut dire que si on regarde la diagonale verte, donc, c'est le triangle rouge avec le triangle D, elle passe au point 0, 10 et au point 10, 0. Donc, 0, 10 se trouve ici et 10, 0, ce sont les coordonnées où les deux axes sont croisés. c'est notre premier axe de symétrie. Ceci est la description de la position de chaque axe qui se fait à l'aide des coordonnées. Si on regarde la verticale bleue, elle passe au point où la coordonnée 5, 0, donc, x est égale à 5, y est égale à 0. et ceci nous permet de faire l'axe de symétrie entre le triangle rouge et le triangle A. Et le dernier, c'est l'axe de symétrie horizontal entre le triangle rouge et le triangle B. Elle passe au point 0,3 qui se trouve à une valeur de x de 0 et une valeur de y de 3. Donc, vous allez trouver un exercice similaire à la page 359, le numéro 10. Vous devriez être capable de faire ceci maintenant. Exemple numéro 3. Donc, ici, il va falloir redessiner le polygone qu'on voit en haut à droite et ce qu'on vous demande de faire, c'est une réflexion par rapport à la droite horizontale qui passe par la coordonnée 0,2. Donc, ça, c'est la première chose à faire, va être de trouver la coordonnée 0,2. Donc, si je veux trouver la coordonnée 0,2, 0 est toujours l'axe des X en premier. Donc, 0 et 2 va se trouver sur la valeur de Y. Axe des X, donc, on est à la valeur de 0 et on doit monter jusqu'à la valeur de 2 sur l'axe des Y. C'est ce que ça représente. Donc, je dois me tracer une ligne qui va représenter mon axe de symétrie et ensuite je dois dessiner en fin de compte la réflexion de mon image. Donc, la distance, donc, si j'ai une distance d'une unité entre mon axe de réflexion et un point, je dois avoir la même chose de l'autre côté. Donc, je devrais avoir une figure qui ressemble à ceci. donc, je viens de dessiner une réflexion par rapport à la droite horizontale qui passe par 0,2. Si on vous pose la question, une réflexion par rapport à la droite verticale qui passe par le point 6,0, première chose, on doit identifier où se trouve 6,0. Donc, 6 se trouve sur l'axe d'X et c'est 0 qui est la valeur de Y, donc Y est 0, X est 6. On va tracer notre axe de symétrie. L'axe de symétrie devrait se trouver environ ici. Et je vais être capable ensuite de dessiner 1, 2, 3, 4, même distance, 1, 2, Oups. C'est plutôt 1, 2, comme ça. Donc, c'est l'image miroir de mon dessin. C'est tout. La prochaine, on vous demande de faire une réflexion par rapport à une droite oblique. Oblique, c'est une diagonale, donc c'est une droite qui est penchée et elle doit passer à 0,0 et à 6,6. Donc, 0,0 se trouve à la croisée des deux axes. Donc, 0,0 c'est la croisée des deux axes. 6,6. Donc, 6,6 se trouve à 6 pour l'axe des X et je dois monter à 6 pour l'axe des Y. Donc, je vais mettre un point juste là. Et ensuite, je vais dessiner mon axe. J'espère que je l'ai fait bien. donc, ceci est l'axe. Pas tout à fait dans le bon angle, mais j'imagine que vous comprenez le principe. Et je dois faire maintenant ma réflexion. Donc, ici, c'est un petit défi puisqu'on doit penser que je ne vais pas aller compter un, deux et aller directement dans cette direction ici puisque je dois faire une image miroir. Donc, l'angle qu'on retrouve ici doit aussi se retrouver de l'autre côté de mon image. Donc, par exemple, si j'ai un, deux ici, je dois un, deux pour me rendre là aussi. Donc, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, je vais avoir mon premier coin qui va se trouver ici et un, deux là et un, deux, trois, quatre. Donc, je viens de créer l'image miroir à l'aide de mon axe de réflexion. donc, vous avez les numéros cinq que vous pouvez commencer avec et si vous avez de la facilité, le numéro huit est un défi. Donc, ça se trouve à la page trois, cent cinquante-huit. voici tous les numéros que vous avez à faire. Vous avez déjà commencé avec le numéro quatre et le cinq ainsi que le dix. Donc, vous pouvez continuer avec le six et ensuite continuer si vous avez tout terminé avec le numéro huit et le numéro onze.